Devant un parterre de journalistes et de la société civile, Mathias Zan, ancien ministre devenu opposant, remet en cause les résultats des élections législatives tenues en juillet 2022. Il a notamment souligné le fait que les observateurs venus de l'étranger étaient corrompus et soumis à la volonté du régime de Denis Sasso-Guesson. Ce sont des témoins, des électeurs qui ont vu qu'ils rapportent les faits. Et vous osez nous demander, des observateurs et de nous, qui dit la vérité ? Mais ces observateurs, c'est qui ? Ce sont des alimentaires. Quand ils sont congolais, ce sont des alimentaires, des gens à qui on a donné. Mais ceux qui sont venus de l'extérieur, ils ont été encore plus corrompus que ceux d'ici. Il y a même un, à la dernière conférence de presse ici, j'ai dit à Stéle Congo, comment vous pouvez laisser ce monsieur-là, qui dit-il vient de Paris pour représenter la diaspora ? Et il est venu donner un prix au président de la République. Pourquoi ? Parce qu'il est le père de la démocratie au Congo, parce qu'il est le père de l'alternance démocratique au Congo, parce qu'il est le père de la paix au Congo. Voilà tes observateurs. Est-ce que c'est le point de vue des Congolais, ça ? Non. Pour le moment, je m'arrête là. Mais nous aurons ce débat, puisqu'il est très, très important. Bon, y a-t-il deux questions ? Ça va. Monsieur Bézard ? Si c'est fini, j'ai un mois qui est. Viens. Viens. Sous-titrage ST' 501